Capitale de la Moselle, Metz est une ville qui regorge de patrimoines mais aussi de contes et légendes. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de l'une d'entre elles, la légende du Graouli. C'est ici, dans la rue Taison, que nous commençons notre voyage. D'après la légende, le Graouli était un dragon effrayant qui rôdait dans les rues de Metz. A la nuit tombée, il dévorait les messins imprudents. La rue Taison est connue pour la maxime que les habitants répétaient pour se protéger du monstre. Taison, taison nous, voilà le Graouli qui passe. Comme vous pouvez le voir derrière moi, une sculpture du Graouli est suspendue à l'entrée de la rue Taison, symbole de la légende qui hante ses murs. Notre voyage nous emmène maintenant devant la cathédrale Saint-Etienne. A l'intérieur mais également à l'extérieur de l'édifice, on retrouve de nombreuses représentations du dragon. Derrière moi se trouve la représentation de Saint-Clément avec à ses pieds le Graouli. D'après la légende, Saint-Clément, armé de sa foi, s'est rendu dans l'entre du dragon. Il lui a lancé son étoile autour du cou et l'a entraîné au fond de la saille. Une histoire de dragon et de héros comme il en existe de nombreux autres. Mais la légende du Graouli est considérablement ancrée dans la mémoire locale. De quoi garder les enfants sages au moment du coucher.